Bonjour tout le monde. On va voir la suite de la question 2 exactement née. Donc on s'est arrêté sur l'expression de la période propre des oscillations pour l'oscillateur masse-ressort. On a une masse-ressort, masse d'un chariot, et on a notre ressort qui a une constante K, une constante de raideur K. Donc, je relis la question. De quelle propriété du milieu modélisait par le ressort la célérité d'une onde mécanique dépend-elle ? J'ai dit, ce qui représente le ressort, c'est tout simplement K, la constante de raideur. Donc, réfléchissez un petit peu s'il vous plaît. Il faut comprendre ce que c'est la période d'abord. Donc là, on va utiliser la proportionnalité et le contraire. Donc, on va voir ce que c'est proportionnel, inversement proportionnel. Donc, j'efface un petit peu ça. Voilà. Donc, j'ai notre T, masse, plus, ressort, c'est de pi racine M sur K. Si on a, par exemple, A est égal à D sur C, avec C différente de zéro, on dit que A est proportionnel à D. C'est-à-dire que si D augmente, A augmente. A est inversement... Donc, vérifiez, s'il vous plaît, un petit peu l'orthographe, parce que je ne suis pas très sûr de cette orthographe-là. Donc, A est inversement proportionnel à C. C'est-à-dire, bon, on a un rapport. Et on sait que si le dénominateur est grand, alors tout ce rapport est petit. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le A, au fur et à mesure que C augmente, le A, il va chuter. Donc, A est inversement proportionnel à C. Il est inversement proportionnel à C. Donc, je vais un petit peu vérifier cet orthographe, parce que je ne suis pas très sûr. Proportionnel... Ah oui, donc le proportionnel, c'est qu'il y a avec deux n. Comme ça, voilà. Bon, je fais deux n parce que je considère qu'un effet féminin... Voilà. Inversement. Inversement, voilà. Ça, c'est bien. Donc, proportionnel, ajouter C avec deux n. Donc, il faut d'abord comprendre cela. C'est bien de comprendre cette proportionnalité en physique, parce que c'est très intéressant pour comprendre certaines équations. Donc, ce qu'on a là, c'est la période des oscillations propres, à la période propre des oscillations. Pour l'oscillateur, l'As ressort. Donc, on a un ressort et notre chariot. Donc, ça, on modélise, c'est-à-dire on prend l'air et on le hache, et sur chaque tranche, on met un ressort et un chariot. Donc, on modélise pour comprendre l'onde sonore. Ça, c'est un modèle physique. Voilà. Donc, P masse plus ressort est égale de P racine M sur K. En fait, il faut dire, d'après la question qui est demandée, il demande de quelle propriété jubilieux modéliser par le ressort la sévérité du nombre de mécaniques des pontaines. Modéliser par le ressort. C'est-à-dire qu'il faut voir la constante de raideur K. Si K augmente. Si K augmente. C'est-à-dire que la raideur du ressort augmente. C'est-à-dire que... Que... On peut dire, pour que vous compreniez bien, qu'il me faut plus de force pour comprimer ce ressort. C'est ça. Il me faut plus de force. Donc... C'est-à-dire... Que le milieu est peu... Donc, je vais dire la propriété du milieu après. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que K augmente. Si K augmente. J'ai un rapport M sur K. Donc, T va diminuer. Parce que K, il est en dessous. Il est le dénominateur. On vient de voir proportionnel et inversement proportionnel. C'est-à-dire que T va chuter. Elle va diminuer si K augmente. Si K diminue. En fur et à mesure qu'elle diminue, T augmente. Si K augmente, T diminue. Elle va chuter. C'est-à-dire que la période est courte. Autrement dit, si la période est petite, c'est-à-dire que... que notre chariot et tout ça, notre ressort, ça, il va faire un aller et un retour de façon plus vite. Parce que la période est grande. C'est ça, la période. Il va faire un aller et un aller-retour de façon plus vite. En fur et à mesure que K augmente. Si K augmente, T va chuter. C'est-à-dire que la période est petite. Donc, Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Donc, T masse plus ressort, c'est 2pi M sur K. Donc, si K est élevé, si K est élevé, T masse plus ressort est faible. C'est-à-dire la période. Les oscillations deviennent très courte. Très courte. Donc, le chariot va faire un aller. Bon, on va faire un aller-retour. Un aller-retour plus rapidement. De façon plus rapide. On a modélisé notre angle sonore par ressort chariot. On a fait, on a fait, on a haché le... On a haché notre milieu et on a placé ressort chariot. Donc, puisqu'il effectue plus rapidement un aller-retour, c'est-à-dire que la célérité de l'onde est grande. Elle devient grande. et finalement, on comprend que la célérité la célérité d'une telle onde est plus grande. Mais attention, c'est pas ça le challenge. Ça, c'est très simple. Le truc, c'est de comprendre quelle est la propriété du milieu dont dépend la célérité d'une telle onde. Eh bien, je vais vous dire, c'est la compressibilité du milieu. Compressibilité du milieu. Compressibilité du milieu. Donc, la propriété donc, c'est entre parenthèses. La propriété. La propriété, donc, dépend de quoi? La propriété du milieu modélisé. La propriété du milieu. Je dois écrire modélisé. Bien sûr, il faut ajouter modélisé par le ressort par le ressort. Par le ressort, donc, la propriété du milieu modélisé par le ressort. dépend. D'en, dépend. dépend. La célérité du onde mécanique. Puisque, bon, pourquoi je dis onde mécanique? Parce que l'onde sonore est une onde mécanique. donc, la propriété du milieu modélisé par le ressort dépend. La célérité d'une onde mécanique est la comprécibilité et la comprécibilité du milieu. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris pourquoi c'est la comprécibilité du milieu? Parce que si la constante K du ressort est grande, eh bien, le milieu est peu compressible. C'est-à-dire que le ressort, on peut dire qu'il est peu compressible. C'est difficile de le comprimer. C'est difficile. Comme le cas des solides, il est difficile de comprimer un solide, moins difficile de comprimer un liquide, facile de comprimer un gaz. C'est pour cette raison que une onde mécanique se propage plus vite dans un milieu solide que dans un milieu liquide que dans un milieu gazeux. je reformule je reformule ma phrase. Très simplement, je vais la reformuler. C'est-à-dire que une onde mécanique M est milieu solide et se propage vite dans un milieu solide. et se propage moins vite dans un milieu liquide. Elle est faible dans un milieu gazeux. Elle n'est pas dans le vide. une onde électromagnétique comme la lumière se propage dans le vide avec la sévérité max dans les gaz de moins en moins dans les liquides plus encore moins dans les solides. Elle a du mal. Elle a du mal. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc ça pour ce qui concerne 2 2 B 2 B Après on va voir le 2 C. Il est dit de quelle propriété du milieu modélisé par la masse d'un chariot la célérité d'une onde mécanique dépend-elle. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'hésitez pas au revoir à la suite. Au revoir Au revoir Au revoir